Laura Adler, Juliette Arnaud a préparé un questionnaire pour vous. Ah oui, c'est pas fini, vous n'en avez pas fini, vous n'êtes pas débarrassé de nous, je vous le dis tout de suite, Juliette ? Oui, et puisque vous allez reprendre des études, paraît-il, on vous a préparé un questionnaire pour étudiante. Ce sont des questions pas très malignes et on attend des réponses pas très longues, s'il vous plaît. On a du temps. Alors, sur l'échelle qui va de 0 à 10 de l'étudiante parfaite, 10 tout en haut étant Sophie Marceau dans l'étudiante, parce qu'elle l'a eue, c'est à Greg. Zéro étant François Audouin, notre réalisateur, parce qu'il passait ses journées à manger des chips dans l'amphi. Vous, vous serez à combien ? 3,5 ? C'est moderne, mais il vaut mieux partir modeste. Bah c'est modeste, 3,5. Ouais, ouais, je trouve ça très bien, la modestie au départ. Quelle étudiante de la vraie vie vous admirez le plus ? Greta Thunberg, quand elle faisait grève toute seule au début. Marguerite Duras, qui a choisi le vietnamien comme langue vivante au bac. Ou Stallone, qui a été viré de 14 écoles, mais qui a fait 8 roquis et 5 rambous. Bah écoutez, je les aime tous les 3, mais je mettrai un numéro 1, Stallone. Oh, je m'y attendais pas et je suis très contente. Pour le déjeuner, est-ce que vous allez prendre un sandwich vite fait à la cantine pour réveiller ? Jamais. Manger au resto U, c'est comme la cantine de Radio France, mais en pire. Ça dépend des jours. Ou réserver une table chez Bread & Roses dans le 6ème, parce que quand même c'est pas déconné. Mais comment vous savez ça ? Parce qu'il y a des gens qui font un très bon travail de documentation. Bah je vois, oui, oui, oui. Là, il y a des gens qui vous suivent. Mais oui, non mais incroyable. Les cours, pour vous, ça va être mieux en amphi, en TD ou en distanciel ? Ah non, jamais en distanciel, en TD non plus, mais en amphi, mais non validante. Vous saviez que ça existait ? C'est validant ou non validant quand on s'inscrit à la fac ? Pour valider des examens à la fac ? Voilà, j'ai mis non validant. Ok, très bien. C'est pour ça 3,5. Est-ce que vous avez eu le vœu que vous vouliez sur Parcoursup ? Pas vraiment. Parce que nous, on l'a pas eu. Moi non plus. Ah bah voilà. La pop-musique des années 70 a souvent, c'est pour ça, a souvent évoqué les études. Quelle version vous préférez et pourquoi ? Est-ce que vous préférez la version mélancolique ? Vous reconnaissez peut-être School de Super 30 ou la version rebelle ? Ça c'est la version Pink Floyd ou alors la version purement sentimentale. C'est la chanson 13 du groupe Big Star. Pink Floyd évidemment. Cri du cœur. Quel est votre campus de rêve ? Est-ce que c'est celui de Grease, cheveux gominés, clopes et grosses voitures ? Est-ce que c'est celui du film Grave, il faut aimer les animaux morts et la chair humaine ? Ou celui de Breakfast Club parce qu'on y devient amis avec des gens qui ne nous ressemblent pas ? Breakfast Club. Oh, ça me fait très plaisir. Si on pouvait rendre un enseignement obligatoire pour tout le monde, est-ce que ça serait plutôt l'empathie, la psychiatrie ou le bowling ? Le rire. Oui, Laure ! You're my queen ! Merci beaucoup, Laure Adler.